Musique Alors, en essayant de manufacturer la production, si je résume ce que je fais, je fais partie de la communauté des hackers, des créateurs, et je me demandais en quoi cela consistait. Est-ce que c'était une tendance, une mode, une nouvelle manière d'assurer l'avenir de la production ? Nous avons donc quatre intervenants qui sont des experts dans leur propre domaine. Les disciplines sont un peu différentes, c'est pour ça que c'est intéressant de voir comment nous pouvons observer ce sujet de manière systémique. Nous avons Manuela Yamada du Brésil, Nicolas Lassab, Antoine Boislevin de chez Valeo, et Hannah Stewart, une chercheuse au Collège des Arts. Je vais leur laisser à chacun le temps de se présenter, de nous expliquer en quoi consiste leur travail, sur quoi ils se concentrent, et ensuite, nous essaierons de prendre un temps pour poser des questions et rentrer en détail. Je suis Nicolas Lassab, j'habite à Toulouse, et j'ai créé un Fab Lab en France. Nous avons plus de 1 000 membres dans ce Fab Lab, et le but de ce Fab Lab, c'est d'apporter des outils pour beaucoup d'intervenants, des imprimeurs, des scientifiques, pour créer des produits, des prototypes. nous avons également l'Artilect Lab, qui est un peu plus professionnel. Le Fab Lab est ouvert à chacun pour faire des prototypes, et c'est bien si on veut essayer d'apporter des nouveaux défis dans différentes sections, en architecture, en robotique, en électronique. Donc, il est possible pour une compagnie de pénétrer notre communauté. Et ensuite, si on a un projet plus développé, on a une partie plus professionnelle. Je suis Manuela, je suis du Brésil, je travaille pour Matéria Brésil, et nous sommes des designers. Et aujourd'hui, nous avons une grande bibliothèque de données ouvertes. Nous avons donc beaucoup de matériel responsable qui sont ouverts à tous. Et nous rendons toute l'information disponible sur notre... accessible sur notre plateforme. Et nous demandons... Nous mentionnons également le nom de tous nos créateurs pour ne pas avoir à servir d'intermédiaire. L'idée, c'est de rendre les gens plus autonomes et évidemment, de s'assurer que tous les savoirs qui sont partagés soient accessibles. Nous sommes également une compagnie de design. Nous créons des produits. Nous manufacturons des produits d'une moyenne jusqu'à une grande échelle. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Je travaille avec des startups et des grandes compagnies, des grandes entreprises, pardon, Valeo notamment. Et nous avons co-fondé un labo centré sur les approches labo-économiques. Et nous avons nous consacré notre idée à des endroits dédiés aux artisans, aux créateurs. Et nous nous sommes intéressés. Nous souhaitons vraiment développer cette activité de production. mais ce que nous essayons de faire actuellement, c'est un accès, de développer un accès aux outils. Donc nous avons une vision relativement terre à terre et très pratique. Mais nous pensons que c'est essentiel pour l'avenir. Nous avons donc un grand acteur de l'industrie. Nous avons quelqu'un de spécialiste de création d'endroits pour réserver aux créateurs. Ma question est la suivante. Et ça parle évidemment du type de travail que je fais et des tendances que j'ai pu observer récemment et qui sont à mon avis deux mondes parallèles qui coexistent. Mais peut-être que j'ai tort. On va peut-être pouvoir en discuter. On parle beaucoup de l'industrie, des machines, des nouveaux types de production qui se font. Et quand on parle de manufacturier, eh bien je pense que le mode a un peu changé. Je me souviens quand on a commencé à utiliser des smartphones et toute la méthodologie digitale qui s'est rendue disponible. on a essayé de revoir un peu à quoi correspondaient nos besoins. Donc effectivement, il y a des gens qui ont réussi à un peu dicter ce qui... faire la pluie et le beau temps sur le marché. Mais ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a eu un changement à ce moment-là. Et en même temps, on peut observer ces mouvements de base, de pirates, avec des créateurs, des Fab Labs qui pullulent avec des web designers qui créent des produits qui sont conçus par des utilisateurs et qui sont développés juste à côté de la personne qui justement utilisera ce projet. Il y a beaucoup de gens maintenant qui travaillent depuis chez eux. Donc il y a deux sujets qui ont vraiment un potentiel avec qui je pense qu'il est possible de travailler, de créer de nouvelles infrastructures et de nouveaux types de production. Donc la question que j'ai, ce serait, quand on parle de créateurs, on parle du grand mouvement de créateurs, nous sommes potentiellement tous des créateurs, mais est-ce que nous travaillons, est-ce que nous manufacturons tous de la même façon? Non, je ne pense pas du tout. La motivation derrière la création et ce qui se passe dans les Fab Labs, c'est des échelles totalement différentes et bien souvent le défi réside dans un processus participatif. souvent il s'agit de comprendre à quel point chacun est différent et souvent nous proposons des protocoles qui nous permettent d'avoir accès à des programmes sur une plus grande échelle. pour moi, en termes de Fab Lab, on travaille sur la notion de prototype. Évidemment, on pourrait se demander quelle est la prochaine étape pour nous en termes de production. Mais quand on parle d'industrie, c'est toujours, l'idée c'est toujours de créer à grande échelle, de produire à grande échelle. et évidemment ça peut être une envie pour la plupart des gens mais bien souvent il faut trouver et ce n'est pas toujours facile de trouver le produit, le projet adapté. Maintenant, avec l'existence des Fab Labs, on est capable de produire quelque chose soi-même et effectivement la prochaine étape ce serait de savoir si c'est possible pour, depuis un Fab Lab, de commencer une production et ça, je sais que c'est difficile depuis un Fab Lab. Peut-être qu'on commencera à avoir des meilleures machines pour améliorer la production. Il y a beaucoup d'imprimantes qui sont revisitées et qui sont améliorées dont le système de fonctionnement est amélioré. Donc vous êtes en train de dire que faire et manufacturer, enfin créer et faire et manufacturer ce n'est pas tout à fait la même chose que ce n'est pas forcément possible depuis un Fab Lab. Moi, ce que j'aimerais savoir c'est qu'au sein de l'industrie, il y a une énorme différence entre ce qui se passe aujourd'hui de production massive et de ce qui se passe dans un Fab Lab dans un espace de créateur. qu'est-ce que ça veut dire de manufacturer pour Valeo ? D'abord, il s'agit toujours de la même chose, toujours de la même chose, le temps et l'argent. Dans l'industrie, par exemple, tout ce qui concerne l'industrie de la voiture, il faut toujours ajouter trois ou quatre rangs entre le prototype et la sortie sur le marché. Mais disons, par exemple, par rapport à ce que vous disiez par rapport aux besoins des consommateurs, des citoyens, qu'il faut tout de suite répondre à la demande des citoyens, eh bien, bien sûr, ça, ça fait évoluer l'industrie. Parce que si on se plaît que d'un point de vue informatique, eh bien, on ne peut pas compresser le temps. Ce n'est pas possible. Il y a une perturbation technologique qui a lieu et qui se présente sous forme d'un cycle et qui perturbe nos habitudes. Et je pense que ça, ça peut peut-être répondre un peu à la question. Oui, nous avons travaillé avec de grands partenaires et différents projets. C'est effectivement un timing qui est différent et un cadre différent. Mais même les grandes industries, comme par exemple l'industrie de l'aéronautique, on a dû créer des nouveaux matériels pour eux et les rendre disponibles sur le marché. et effectivement, ils font face à un problème actuellement quand ils vont, quand ils sont mis en lien avec des fablables en termes d'avion, eh bien, ils ont un problème de rapidité de production. Ils ont parfois besoin d'en faire appel à l'aide de créateurs. Donc ça, c'est un peu les limites entre la grosse et la petite production de ce qu'on fait dans l'industrie et dans un fablable. Ce qu'il y a besoin de faire, je pense, c'est de créer des partenariats de façon à être à même d'obtenir le matériel dont on a besoin en temps et heure par le biais de commandes et pour essayer de s'entraider. C'est mon avis, mais pour moi, les fablables permettent énormément d'innovation parce que tout va beaucoup plus vite que dans l'industrie mais en même temps, quand il est temps de mettre en place un produit sur le marché, eh bien là, il y a beaucoup de produits très intéressants qui se font, eh bien, ils n'ont pas le bon timing pour pouvoir combler le vide. Alors si je vous avais travaillé avec Airbus également, oui, j'ai travaillé avec eux avant le Fab Lab et c'était un laboratoire dans lequel on travaillait sur le niveau de la robotique et l'innovation et effectivement, vous avez raison, dans un Fab Lab, on peut travailler plus rapidement quand on a une idée, l'objectif, c'est de la réaliser le plus vite possible, d'obtenir un premier résultat et de savoir, de tester si l'idée est bonne ou pas. Et évidemment, l'objectif avec FESO, c'était ça, de créer des robots et en ce sens, le Fab Lab est effectivement très efficace et encore une fois, c'est très bien pour tester les idées et effectivement, c'est difficile à un niveau industriel parce qu'il y a beaucoup de processus par lesquels il faut passer. Nous, on a 1 000 membres, par exemple, dans notre Fab Lab et c'est très facile d'avoir beaucoup, d'avoir une multitude d'idées qui se présentent et effectivement, les rencontres sont simples, donc on peut échanger et il peut y avoir une passation d'idées d'un Fab Lab à un autre. et effectivement, c'est très rapide. Nous travaillons avec des entreprises qui nous apportent des idées, qui nous montrent leurs premiers prototypes et ensuite, on a besoin de passer à l'étape industrielle et on a des partenariats pour ça. Effectivement, j'ai l'impression que c'est un peu du flirt qui se passe entre ces deux, entre ces deux mondes et j'adore la communauté des Fab Labs mais parfois, j'ai l'impression qu'on parle beaucoup, qu'on rêve, on parle de la ville, de la production, de la relation producteur-utilisateur mais effectivement, faire évoluer ces relations nous mènerait vers une nouvelle économie, créer de l'emploi mais effectivement, si on part de la base vers le haut, nous rêvons de créer une usine de Fab Labs et c'est toujours ce genre d'exposition du futur qui revient souvent dans les conversations. Et quelle est la place finalement d'un espace, d'un Fab Lab et d'un principe de manufacturation distribué ? Oui, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a très peu d'espaces de Fab Labs de création au sein des grandes industries. Il faut vraiment, je pense, intégrer les Fab Labs et ces espaces pour les créateurs au sein même des industries pour que nous puissions, soyons à même de créer un écosystème divers et essayer de créer différentes échelles et de remodeler le système en son entier pour se créer des nouveaux outils de production. Il s'agit donc de voir comment nous travaillons les uns avec les autres et de voir quelle est la conséquence de la création de tel ou tel type de matériaux parce que si on produit de manière locale, il faut faire attention que ce n'est pas des conséquences néfastes pour le reste. La question de la création est une bonne question. En fait, même les communautés de fab labs sont en train d'un gars qui fait des choses dans son garage et qui essayent de l'organiser. Il faut même être une création dans le réseau parce que, par exemple, je ne sais pas combien de fab labs sont en Paris en ce moment et sont-ils tous connectés ou est-ce qu'il est dans les villes où chaque city veut avoir un swimming pool et un library et qu'ils n'ont pas d'argent. Donc, il y a un de la création en termes de la création de la création de l'environnement. Ensuite, de l'industrie level, de l'environnement, cette création de la création est à la même temps très inspirante mais à la même temps c'est un nightmare toujours création et, par exemple, pour l'environnement, c'est difficile de faire des fabriques ou des factories dans les villes. Mais vous avez des factories dans les villes. Mais il y a toujours des industries des industries et des liberalismes, vous avez des factories de software en France dans l'Egypte, en Asia qui travaillent pour les entreprises de l'Université. Vous avez aussi ceci. Et vous pouvez aussi trouver... Je travaille en train de faire des associations et essayer de voir ce qui pourrait être le plus pour imaginer le plus. Et pour maintenant, dans les grandes industries, vous avez des pays ou des pays ou des pays de salariés, vous avez des gens qui font des hardware. Mais maintenant, un docteur peut pratiquer des cirurgies de mille et de kilomètres de l'autre. Donc, il pourrait être un nightmare si ces gens de l'Asie, de l'Egypte, ou des gens ils mettent leurs gloves dans un virtual réalité et ils construirent des choses que sont en fait en France des pays. Donc, nous avons de penser en même manière ce qui pourrait être de plus, ce qui pourrait être de plus, pour nous trouver ce que nous veux faire. Oui, c'est une très intéressante. C'est la vision de futuriste parce que nous nous sommes en sauvement de la monde et de faire des produits et 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 à la même temps, nous avons cette énorme... Nous avons cette technologie, c'est pas seulement 3D printers qui sont devenus plus efficaces, mais c'est aussi ce que vous avez dit, virtual reality, l'utilisation de telétravail, l'utilisation du travail, l'utilisation du travail, l'utilisation du Internet. L'utilisation du Internet n'est pas seulement bringing le bon stuff, c'est aussi bringing les gens qui produisent en Chine. Mais je trouve qu'il y a une chose qui est intéressante, c'est ce que vous m'avez dit avant. Oui, je veux dire, nous sommes believers, donc nous devons continuer à croire, parce que si nous n'avons pas de hope, où allons-y ? Mais au même temps, c'est une chose, parce que je travaille dans la consultance de sustainability, donc pour ça, je suis un believer. Mais nous voyons toutes ces décentralisations de production, c'est ce que l'utilisation veut dire, mais où est-ce que votre 3D printer, où est-ce que votre filaments, où est-ce que votre CNC halter, où est-ce que votre CNC halter ? Je veux dire, comment des décentraliser nos décentralisations des décentralisations ? Et nous pouvons voir ce qui se passe. Je viens de la part du sud du monde, et donc, si je besoin de 3D printer, il y avait une société qui utilisait en Brazil, mais oui, c'était trop difficile, donc ils arrêtent, et maintenant j'ai acheté une qui vient de Hong Kong. Et ça vient de moi, c'est une personne qui comprend beaucoup, mais quand même, vous n'avez pas l'escapité pour aller. Et un autre point que je pense, c'est à qui l'industrie est servée ? Il y a une question que je pense, nous devons aussi mettre à la table, c'est comment nous voulons consommer. Parce que si nous voulons consommermer en style H&M, nous devons toujours besoin de la Chine. Mais si nous voulons consommermer d'une manière différente, peut-être qu'on peut avoir Fab Labs. Donc, il y a beaucoup de balance pour être établié. Et beaucoup de contradictions, parce que ces pays sont les pays qui veulent consommermer comme nous. c'est ce que nous voulons consommer. Et dans le western, nous voulons consommer. Et il y a beaucoup de contradictions qui devraient être pris en compte. Par exemple, quand vous dites que nous voulons les manufactures dans les villes, ou dans les suburbains, quand les manufactures ont grandi dans les 18e siècle, c'était comme la chambre. Ils ont construit des travailleurs. C'était le centre de vie. Maintenant, les manufactures, si vous les faites, ce n'est pas de place. Et en même temps, pour les makers qui peuvent se développer d'organiser. Si vous prenez Marc's définition de bourgeoisie, c'est qu'il y a un produit d'un produit. Donc, tout le monde peut utiliser un produit d'un produit. Donc, il y a beaucoup de notions qui vont changer et qui vont changer de façon. Donc, nous devons les faire pour comprendre ce que nous voulons faire et de qui nous travaillons. Hanna, Nicolas ? Pour Fab Labs, c'est vrai que la plupart des machines sont de l'industrie. Donc, Nail, qui est le founder de Fab Lab Network, a dit qu'on a fablab 1.0. Donc, toutes les machines sont de l'industrie. Et nous allons commencer à avoir fablab 2.0. Et le goal est de fablab de faire un autre fablab. Donc, le goal est de créer des machines, des machines, des machines, des machines, des machines, des machines. des machines, des machines, des machines, des machines, des machines, des machines. des machines. des machines, des machines, des machines. des machines. Si vous voulez un nouveau produit, vous avez besoin de changer votre supply chain. Et l'un des un objectif est de essayer de faire de commencer de adapter le supply chain. Et comme ça, vous pouvez changer votre produit. Et je pense que c'est possible de commencer à donner de nouveaux outils, d'open source, pour faire ça. Et c'est une bonne question pour les start-up. Nous savons beaucoup de start-up à Toulouse. Ce qu'ils ont besoin, c'est qu'ils ont produit quelque chose. Et il y a une question. La question est, vous produisez-vous ce que vous avez besoin, ou vous envoyez votre data et un filet pour produire en Chine. Et certains de les start-ups commencent à produire leurs outils, pour commencer à produire directement. Et je pense que c'est nécessaire, quand vous n'avez pas du monde, il y a un coste pour aller à Chine, et vous devez être sûr de trouver une bonne fabrique pour produire vos choses. Donc, il y a des gens qui commencent, il y a une compagnie, Emotion Tech, et ils produisent 3D printers, et ils utilisent leur propre 3D printer pour produire les parts du 3D printer, et ils travaillent comme ça. Donc, certaines parts sont de Chine, mais certaines des parts, ils produisent directement. Mais il y a un autre lien que je vois, que vous avez mentionné, qui concerne la façon dont nous consommons. Et je pense qu'effectivement, si on prend des espaces de créateurs, et ce n'est pas une question d'environnement, et effectivement, si on fait soi-même, le concept du do-it-yourself, effectivement, je pense qu'on change un peu la manière de consommer. et ça change de la production traditionnelle. Et effectivement, quel pourrait être le rôle d'un espace pour créateurs ? Ça dépend toujours de ce qui est produit dans ce genre d'espace. Je ne crois pas que ce soit toujours une question de service et de matériel, mais je pense que c'est une question de gens, de personnes, de type de processus qui émerge. Et je pense qu'effectivement, même si ces Fab Labs sont une grande source d'inspiration, je pense qu'il y a un différent type de Fab Labs et je pense que ça se passe très différemment dans l'industrie. Il y en a beaucoup qui sont axés plus sur l'éducation, d'autres sur les communautés. Et chacun produit des choses différentes. Ce que nous produisons tous, c'est un nouveau type de subjectivité. Ça, c'est la chose que nous avons en commun. Je crois que c'est une intersection qui se fait. C'est là que le point de rencontre se trouve. Ça dépend vraiment de comment on fait les choses. Et je pense que ce qui est gratifiant, c'est de savoir où se trouve le danger et le risque, avec des conséquences sur l'environnement, etc. Mais cette responsabilité, finalement, atterrit toujours sur les épaules du consommateur. Alors que si on change la relation à travers le faire, à travers la manière de produire, je pense que ça, ça génère des nouvelles manières de penser et ça change profondément le type de relation. Donc je pense que les créateurs prennent des décisions plus intelligentes en termes d'économie et sont beaucoup plus responsables. Ils sont toujours orientés vers cette idée de service plus que l'industrie. Et je crois que vous avez travaillé là-dessus, vous aussi. Oui, pour continuer votre dernière phrase, je pense que c'est une histoire de responsabilité. Si on regarde n'importe quelle organisation, une ONG ou une consommation d'industrie, ils vous diront tous qu'ils sont responsables, même si on sait que ce n'est pas toujours vrai. Alors ce n'est peut-être pas toujours seulement une question de responsabilité, mais comment est-ce que petit à petit, on peut perturber, court-circuiter un processus qui semble valide et qu'on ne remet pas toujours assez en question. Dans l'industrie dans laquelle je travaille, la moyenne d'âge pour acheter une voiture, c'est 65 ans. Et en général, les gens changent leur voiture tous les 10 ou 15 ans. Donc ce n'est pas un marché tout à fait dynamique. Et en général, vous utilisez une voiture et vous le dirigez de la manière qui vous semble bonne. Mais vous voyez cette grosse boîte de métal qui pourrait être produite de manière différente si on parle des Chinois et des Italiens et de toute cette mise en place de véhicules en libre accès dans les grandes entreprises. Il y a toujours une grande division entre les différents secteurs, les électroniciens, les architectes. Et parfois, je pense qu'on devrait plus travailler sous forme de vase communiquant pour aborder cette question de projet de voiture autonome, par exemple. Je pense que d'une certaine manière, pour créer la perturbation d'un processus, ça part toujours des fournisseurs, de la chaîne d'approvisionnement vers les fournisseurs. Donc en général, c'est un travail qui s'effectue entre entrepreneurs et bien souvent, il n'y a aucun contact avec les utilisateurs. Les producteurs de voitures, Renault, par exemple, ils ont des gens qui vendent pour eux. Donc on a une somme de données qui est énorme et pas toujours des données qualitatives. Alors ce qui me semble à moi important, c'est de travailler avec des utilisateurs, de voir comment ils se comportent, comment ils vivent et de s'adapter et de proposer des nouvelles fonctionnalités en fonction de ça. J'ai l'impression que... et peut-être que c'est moi, mais pour moi, ce qui jouait un rôle fondamental dans notre système économique, et bien sûr, on peut parler des applications, des logiciels, de cette notion de service, mais la plupart du temps, nous dépensons de l'argent sur des produits physiques, des produits tangibles. Cette nouvelle économie tourne autour de cette idée de repenser, d'avoir une réflexion sur la production. Évidemment, ça se tourne toujours beaucoup autour de la virtualité et de logiciels, mais la communauté des créateurs vivent et travaillent et évoluent dans une grande interdisciplinarité et une grande transversalité avec des bases de données ouvertes, avec toutes les informations données en accès libre. Et je pense qu'il y a une inquiétude qui parfois est née de cela. Et évidemment, je ne parle pas pour moi, mais je me demandais si c'est la grande industrie qui va apprendre des Fab Labs et qui fera des ajustements et des changements. Ou alors, est-ce que l'industrie va tout à coup s'affaiblir et devra modifier sa chaîne d'approvisionnement en profondeur? Ou alors, est-ce que les deux doivent travailler ensemble pour se concentrer sur le produit final et sur le consommateur? Pour moi, c'est des questions qui se posent avec des entreprises déjà existantes. Est-ce que vous avez travaillé cette notion de collaboration entre deux écosystèmes qui vivent l'un parallèlement à l'autre pour essayer d'avoir des manières plus réactives de penser la production? Ou est-ce qu'il s'agit simplement de trouver des nouvelles manières de prélever des intérêts en dehors des communautés? Je pense que je vais commencer. quand vous dites un droit de fabrication qui jouait un rôle primordial dans l'écosystème, donc nous pouvons regarder cela et dire, c'est vous qui avez tout, qui ont tout, qui ont échoué. Et puis, oui, c'est le cas. J'étais conceptrice de produits et je suis consommatrice également. Donc, s'ils avaient les capacités à être la cause d'autant de destruction, il faut savoir se concentrer sur les raisons de ces problèmes et nous sommes tous responsables. Donc, je ne pense pas qu'il faudrait pointer du doigt les grosses industries seulement, mais plutôt regarder une nouvelle approche, rétrécir un peu, par exemple, notre entreprise. Nous sommes une industrie, une petite industrie. Nous pouvons fabriquer et nous fabriquons beaucoup de matériaux parce que nous avons des matériaux que nous avons développés nous-mêmes. La première question que tout le monde nous pose, c'est est-ce que vous donnez son libre accès? Oui, oui. Donc, et nous pouvons vous enseigner comment le faire, mais il faut que vous puissiez acheter le bon matériel pour fabriquer les produits. donc il faut savoir lier toutes ces étapes parce que nous avons une entreprise aéro de l'air. Oh, mon Dieu. Et vous pouvez donc transformer toute une industrie avec un petit changement. Si vous pouvez développer ces changements, s'ils ont les capacités d'agir d'un côté, ils pourront le faire de l'autre également et c'est là que nous pourrons nous intégrer en Fab Lab, espaces de créateurs, les petites industries qui peuvent aider les fournisseurs d'un côté du monde et les grosses industries qui peuvent apprendre et innover les espaces créateurs parce qu'ils sont beaucoup plus flexibles. Je pense que c'est très rapide. Par exemple, il y a le réseau 3D Hub où beaucoup de personnes utilisent le réseau par exemple une imprimante 3D. Si vous voulez imprimer quelque chose, vous allez sur ce site et vous demandez à quelqu'un à Paris par exemple d'imprimer quelque chose et les personnes peuvent imprimer et avoir leur propre usine donc c'est une usine distribuée, décentralisée et je pense que pour les communautés il y a plus de 10 000 imprimantes dans cette communauté. Ce réseau évolue très rapidement. Il y a beaucoup de projets comme cela. Il y a Planet Labs qui ont des satellites, des très petits satellites quand vous pensez à des satellites c'est quelque chose de très cher, peut-être 200 millions de dollars pour envoyer quelque chose pour fabriquer et vous avez deux personnes dans un garage qui disent quelles sont les données d'un pays pour ces satellites. Nous voulons les données de la Chine et de l'Europe donc ils ont produit leurs propres satellites qui n'étaient pas chers et ils ont pu le faire pour avoir toutes ces données. Les grandes entreprises comme Thalès veulent développer de très petits satellites donc d'un très petit projet vous pourrez avoir un impact très répandu. C'est une période de transition pour l'instant et comme grosse entreprise nous devons essayer de savoir quel serait le prochain modèle à développer faut-il changer maintenant etc. et puis il y a une dernière chose que vous avez dit sur la communauté. La différence majeure entre les industries traditionnelles et les autres est relative à la communauté. nous allons fermer la discussion avec ce que vous avez dit. Donc il s'agit de donner de la valeur à la société de transmettre des connaissances transférer et apprendre de nouvelles compétences réparer nous allons trouver tout cela que vous ne pouvez pas trouver dans les industries traditionnelles justement donc comment pensez-vous que nous devrions fermer ce cercle sur un dernier point positif comment construire cette infrastructure sociale afin d'avoir plus de réflexion de penser plus aux opinions des consommateurs sur les choix que nous prenons nos influences et pouvoir avoir une influence justement sur l'écosystème entier donc je vous passe la parole je pense qu'il s'agit beaucoup de transparence de pouvoir reconnaître et connaître les conséquences des matériaux et parfois c'est l'éducation ce sont les écoles qui sont impliquées pour pouvoir comprendre d'où viennent les produits je pense que ce qui ferait évoluer cette solution qui peut s'intégrer à travers les grosses industries les fab labs les industries c'est le fait d'avoir des protocoles et de pouvoir travailler ensemble et collaborer nous essayons de trouver la direction du produit qui est la moins mauvaise avec les les moins mauvaises conséquences si nous pouvions essayer d'avoir moins de de destruction environnementale c'est un bon but il s'agit parfois de partage de matériaux mais parfois il faut simplement reconnaître les protocoles sociaux pour savoir comment les consommateurs intègrent les nouveaux produits et les grosses industries avec les droits des travailleurs et les conséquences de cette production donc il n'y a pas d'avenir d'usines de personnes qui ont du revenu chez eux en écrivant de la poésie ce n'est donc les fab labs et les espaces créateurs ne vont pas devenir les nouvelles industries je vais utiliser le mot écosystème ici de tous les acteurs qui essayent de travailler ensemble pour innover les industries pour essayer de rapprocher les industries des consommateurs cela fonctionne une infrastructure basée sur les citoyens il ne s'agit pas seulement de parler de croissance ce n'est pas vertical bien sûr les créateurs peuvent avoir des influences sur les industries ils regardent cela de très loin et de manière étrange mais il faut le faire de cette manière parce que maintenant j'ai embauché des personnes des jeux vidéo de contexte ethnographique donc au final nous voulons avoir une influence interne depuis l'intérieur mais il y a quelque chose d'intéressant nous pouvons être une grosse entreprise et vendre vendre la même quantité mais fabriquer moins donc Michelin par exemple loue des pneus à des entreprises de camions à Barcelone également nous avons une université qui essaye de faire la même chose au niveau de l'architecture donc c'est assez intéressant je pense que du point de vue des fabricants et des créateurs il faut se mettre dans la mentalité des grosses industries il faut essayer de rentrer là-dedans et de les aider de les faire développer il ne faut pas en avoir peur je pense que le thème est très intéressant nous pourrions continuer pendant des heures je pense que beaucoup de débats pourraient avoir lieu donc je suggère de nous arrêter ici nous pourrons inviter des personnes qui sont intéressées par ce thème d'aller à la terrasse où nous allons avoir une petite session de questions réponses avec tous les orateurs présents pour pouvoir promouvoir d'autres événements de POC 21 et de POC 21